Bon allez, salut bande de petites balles drennes, et oui c'est encore moi et bienvenue sur la nouvelle carrière Et aujourd'hui on va à l'Olympique de Marseille, et oui mon gars, parce que c'est le seul club qui a remporté la ligue des champions Voilà pourquoi, donc bien sûr ce n'est pas pour troller, enfin si c'est pour troller mais je fais cette carrière juste pour mon meilleur pote Raph Deuxième propriétaire avec moi même de la chaîne, donc c'est parti, ça va être une carrière un peu spéciale Parce que ça va être toujours centre de formation, mais en accéléré ça veut dire un épisode, un épisode, un seul, une saison Donc ça va être rapide, voilà on va bombarder du lourd, donc on peut voir succès national élevé, etc Réalement de la marque, par contre développement des jeunes faibles Donc bon, on va s'en sortir, moi je vous dis à tout de suite pour l'épisode, on va enlever la cam et puis c'est parti pour le gameplay Allez, à tout de suite Allez, je décide donc de passer le dispositif en 433 De mettre Florian Thauvin forcément sur la droite et Luca Old Compost en hélier gauche, voilà je vais y arriver Pas de soucis, donc pas y être forcément en MOC Alors j'ai dû faire tout un système de licenciement et de recrutement pour avoir mes recruteurs 5 étoiles partout Donc là on en est toujours à 2, voilà je vais trouver le 3ème et je pense trouver, non le 3ème pardon, voilà je vais virer celui-là et je recrute le 3ème, voilà Effectivement j'ai pris recruteur futur star mais vous allez voir que ça va pas être une très bonne idée par la suite Donc Steve Mandanda lui a reçu une offre de Manchester, donc je l'ai accepté, vous allez voir tout de suite que derrière je vais m'orienter vers Anthony Lopez, le gardien de l'OL Forcément c'est un gardien supérieur pour moi, Steve Mandanda, enfin sur le plan général bien évidemment Rolando également va lui disparaître de l'OM Bon c'est plutôt pas mal, Rolando vendu et Mandanda vendu, voilà Bon j'ai décidé de prendre le coup de pouce financé pour acquérir Lopez dans les gardiens, voilà On va l'avoir tout de suite après, premier rapport sur les jeunes joueurs Donc voilà, Miguel Cruz, c'est le joueur qu'on a reçu avec le recruteur futur star, qui a été viré tout de suite, je vous le dis direct Ce n'est pas un peu de manière spéciale, premier rapport, alors ça pas intéressant, voilà un qu'il est Ça ça dégage, ça ça dégage et ça pareil ça dégage, voilà on chope le 2ème Allez, en Italie ça c'est nul, ça c'est pas mal, ça c'est nul, ça non plus, ça non plus, ça non plus Alors il faut savoir que la première saison va pas être très fructueux en peu de manière spéciale Ça non, c'est pas intéressant, ça non plus, ça ça dégage, je crois qu'en France, ouais on a rien trouvé Il me sent assis, un gardien, ok, donc voilà, un petit gardien, super, alors oui là c'est le recrutement d'Antoni Lopez, voilà Il vient de signer, je vous ai juste montré comme quoi il a accepté le contrat, on va le mettre dans l'équipe Voilà parce que Mandanda était parti, Pelé était en devant dans les buts Donc voilà, ça fait toujours du bien d'avoir un petit Lopez dans les buts, ça c'est sûr Mitroglou est mis en vente parce qu'il a perdu plus, il a perdu un en général Et là je m'enchaîne sur Mario Balotelli qui va tout de suite accepter son contrat de 60 000 dollars et de 600 000 de primes Voilà Mario Balotelli en pointe Et là derrière on enchaîne sur Kimpembe parce que Rami a quitté le club, donc voilà A chaque fois on vend un élément et on en recrute un derrière, donc c'est pas vraiment pété on va dire Parce qu'on aurait pu avoir Rami 82, Kimpembe 83 en défense, mais non j'ai décidé de vendre Rami et se fait un peu vieux également Donc voilà, 3 recrues, donc Certic forcément, tu vas laisser ta place à Kimpembe Voilà, merci mon grand, ça fait toujours plaisir, alors Samson il a 85 de potentiel il me semble Allez, deuxième rapport, toujours en Espagne Pas intéressant, cela non plus, on l'a déjà vu, ça c'est nul Ça c'est nul, et l'autre aussi je crois qu'il est nul Voilà, l'Espagne, pas fructueux, fructueux Bon en France, voilà, premier gardien, Baptiste Albert On le recrute, toi non, toi non, toi non plus Allez, allez, on enchaîne, ça non plus Ça va pas si vite là, allez, 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 il faut y aller Voilà, il n'y a rien d'intéressant Le troisième, en Italie, toujours pareil Alors, l'Italie, pas très fructueux, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas grand chose de très intéressant En Italie, à part celui-là, voilà Alors je ne sais plus, 300 000 de valeurs financières Bon les deux derniers, c'est quand même pas mal Voilà, donc là, le premier rapport Donc là, on va le recruter, je crois, le petit gardien Mancini également Et là, contre-accepté pour le gardien et le MDC, il me semble Alors je ne sais plus, on va aller voir peut-être leur potentiel Voilà, alors on va voir tout de suite Alors il me semble que lui est peu de mire spécial Voilà, le français qu'on a recruté Et Mancini, le MC, MDC et peu de mire spécial Donc deux premières recrues, deux peu de mire spécial Donc ça, ça fait du bien On va le libérer, lui, lui aussi également Qui ne sont pas peu de mire spécial Lui, on va le garder Et lui aussi, on avait des rapports Il me semble, rapport mensuel Allez, c'est parti Donc comme je vous l'ai dit, c'est une carrière rapide Il n'y a pas de soucis là-dessus Donc on va essayer d'aller le plus vite possible Donc c'est un épisode, une saison Donc là, on est sur la première saison Vous allez voir pas mal de rapports de jeunes joueurs Parce que c'est le but de la saison Donc vous me dites également si ça vous plaît ou pas En me laissant un pouce bleu ou un pouce rouge Si vous n'aimez pas Bon, les pouces rouges, vous n'êtes pas obligés Bien évidemment, vous pouvez vous abonner également Pour avoir la suite de cette carrière D'activer la petite cloche également Donc je vous parle de tout ça Pendant que vous voyez les images qui défilent sous vous C'est encore des rapports Vous allez bouffer du rapport, je vous le dis De toute façon, c'est un peu le but de la série jusque-là Ensuite, on repassera sur une carrière plus fluide Moins rapide C'est vraiment pour avoir le plus vite possible On a le Dalmark là d'ailleurs Pour le plus vite possible d'avoir des joueurs très très forts Donc du coup, si vous aimez cette série N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu Ça me fera plaisir Cette carrière est dédiée à mon meilleur pote Bien évidemment Donc voilà Donc là, il y a ces deux gardiens Qui peuvent être plutôt pas mauvais Alors on a le petit MDC là Qui a un potentiel de 83-94 Ou 82-94 Il me semble Et malheureusement, ce petit joueur va avoir un sale Enfin, je vais être dégoûté D'ailleurs, je me rappelle quand je l'ai recruté Le 80-94, le petit roumain Il m'a l'air vraiment pas très mauvais ce petit On va aller voir tout de suite D'ailleurs, je pense Ah non, on a encore un rapport Non, on n'a pas de rapport Ok Si Non Attends, je ne sais plus Si, on a encore des rapports Ah oui, on est parti au Japon Ok, le petit japonais On va le recruter Bon là, il n'y a rien d'intéressant Vraiment rien d'intéressant Hop On va enlever tout ça Et je crois qu'on est toujours au Dalmark On a un joueur C'était le dernier rapport là Ouais, c'est ça Parce que je passe très vite les joueurs Je regarde vite fait Je vais vérifier de ne pas gâcher un recruteur Tout simplement Un recruteur Un jeune talent Donc on va vite fait voir L'AT Ah oui, c'est le petit japonais Il est recrutable On va le recruter Pas de soucis On va aller voir Ah oui, c'est ça Il y a deux belles perspectives d'avenir Malheureusement Je crois que je l'ai mis en vente Et j'ai réussi à le vendre en fin de saison Bon, je ne vous spoil pas S'il vaut 700 000 je crois Donc bon C'est pas grand chose Lui, voilà C'est lui, je crois L'Italien Ah non, il est viré Voilà, c'est ça Petit nouveau gardien également Qui a l'air plutôt Plutôt sympathique On ne va pas se mentir Lui, le MC également Elle a l'air vraiment sympa Je le monte à 62 générales Comme ça, je pourrais les recruter Directement Ça serait sympa Par contre Je ne sais pas ce que j'ai J'ai des spams Comme ça, sur les joueurs Je bouge 10 fois dessus Je ne sais pas Ça se passe On est au Mexique Je crois que j'avais fait Sympa lui Petit talent sympa Je crois que j'avais fait Les 3 pays Je crois Canada Etats-Unis Voilà Et Mexique J'ai fait Tous les pays ensemble Quasiment Amérique du Nord Amérique du Sud Qu'est-ce qu'il a C'est le dernier rapport Canada Je crois que je n'ai pas trouvé Grand chose sur ce rapport là Il me semble 86 de potentiel 78 Ah si, lui, d'accord Après, c'est la note générale Entre 45 et 55 C'est pas terrible Alors, petit classement On est 3ème Du classement de Ligue 1 Pour le moment On est en 25ème journée Donc on n'est pas trop mal On a 42 buts marqués Pour 26 encaissés 46 points 25 défaite On est plutôt très très bien Saint-Etienne 1er Par contre Ça a été ma grande surprise Saint-Etienne Qui cartonne C'est un truc de dingue Et par contre Vous allez voir Que là, les derniers Lille Reims Et Dijon Donc là, c'est pour Lyon Lille Pourquoi je dis Lyon Pour Lyon Ça crée un peu pour Lyon 20 points seulement En 25 journées Ça fait très mal Pour Lyon Malheureusement C'est comme ça Classement débuteur Donc là, je crois Qu'on a Thauvin Et Palotelli Oui, c'est ça Thauvin 6ème Avec 12 buts Et Palotelli Avec 8 buts Alors, il faut savoir Que moi J'ai Lyon Gourcuff 5ème Ok Il faut savoir Que là, j'ai L'image du jeu Enfin, de mon gameplay En tout petit Donc, les chiffres Sont en 700 Non, ils sont en 240p Peut-être Je vois très très mal Mais j'arrive à distinguer Un peu les chiffres Et les gens Quand même Donc ça va On s'en sort Plutôt pas mal Voilà C'est une première Pour moi Je tiens à le préciser De faire un gameplay Comme ceci Donc voilà Encore un rapport Je crois qu'on est toujours Ah, on est reparti au Mexique Ah non, on était toujours au Mexique Mexique, Etats-Unis Et Canada C'est ça Voilà Par contre, le potentiel Enfin, le général 39-43 C'est très très faible Très peu de chances Qu'il soit peu de manière spécial On va pas se mentir Pareil aux Etats-Unis Ah si, on a un petit talent On l'a sympa Je crois que prochainement On va essayer de recruter Un attaquant Ça serait sympa On a pas à recruter De défenseur non plus On a aussi pour le moment Les objectifs Que nous donnait l'ECA Avec l'Olympique de Marseille Sur les jeunes Du centre de formation On a tout réussi Le CA nous fait confiance Pour la saison prochaine Mais après, ils savent pas Ils savent pas à quoi s'attendre Parce que je suis quand même bordelais Donc moi, un bordelais Gérer une équipe De l'Olympique de Marseille Moi, tu vois Je veux pas dire Mais ils savent pas À qui ils s'attaquent Bon, elle est toujours Ah oui, c'est un beau potentiel Ah oui Oui, oui, oui Je crois qu'il est plutôt Un très très bon potentiel Ce petit jeune là Il m'intéresse pas mal Je revois d'ailleurs En même temps Parce que ça fait deux jours Que j'ai tournées C'est très très long à faire Faut savoir C'est très 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 long Entre enregistrer le gameplay Là, il y a 1h20 de vidéo Condensée en 17 minutes C'est très très long Donc là, il y a qui Que j'ai pas recruté Défenseur gauche Ah ouais, lui Non, non, non C'est libéré Ah oui, non Je vois pas Ah oui, il lui tombe plus Ça, ça dégage Le petit Stan Ouh là là Oui, le petit Stan Je sais pas si vous avez vu Le petit Stan MC là Hum là là Oui Lui, là Le petit Stan Je pense qu'il peut être Très très bon Oui, donc là après Ça reste Lui toujours là Le petit MC Il a 15 ans encore On peut pas le recruter C'est dommage Petit Américain Encore un rapport Allez, c'est parti On est dans le dernier rapport Je crois On est en Écosse Alors l'Écosse Il me semble que C'est très difficile De trouver un bon joueur Enfin, moi j'ai rien trouvé De spécial je crois là Ok, non On est au Maroc Maroc On a rien non plus Ah si Oui, oui, oui On a lui qui est pas mal Là, c'est dommage pour lui Et Ouh Vous avez vu le potentiel Là un peu 84, 94 Là ça sent le business Là Ouh Là ça sent là Ouh 84 Ou encore Wow Oui, là par contre En Argentine Là ça a bien donné Trois d'affilée A 94 Donc trois potentiellement Peu devenir spécial Et je crois Alors oui Lui, l'Américain On a Oui, ok L'Argentin Le Marocain Je crois qu'on a un autre Marocain Là Voilà lui Par contre Amdc Et il a Un général Très pourri On va pas se mentir Il est en général Plutôt très très faible Ça va être très loin à monter Mais on va essayer De le faire progresser Je pense Dans la saison Prochaine Alors il faut savoir Que là Après dans les entraînements Je suis déjà sur Cinq entraînements J'ai quasiment Tous les joueurs Peut devenir spécial On va pas se mentir Allez Fin de saison Quasiment 30 matchs Ou 38 Ah c'est la fin de la saison Ok Donc on est toujours Troisième On a réussi à se maintenir Paris est passé devant Paris est passé devant La Sainte-Etienne Il aura même mis 9 points d'avance Donc c'est plutôt pas mal Nous à 71 On a 1 point d'avance Sur Le Montpellier Donc c'est plutôt pas mal On a une finale De coupe De France Face Je vous montre un peu Albert Qui est quand même A 78 De général Il me semble Je vois pas 78 il me semble Et Stan Là vous voyez Le petit Stan Il va être passé A 62 général A 61 Bah oui Le petit Stan Je pense Oui je passe C'est après Que vous allez voir Voilà je passe vite fait La semaine d'entraînement Donc là à la fin Je vous laisse un peu Après on reviendra Sur l'équipe En jeu Alors par contre J'ai passé la saison Donc je suis désolé Mais vous allez au moins voir Vite fait Tout ce qu'il y a Au point de vue Des talents Et tout ça Vous allez voir un peu Enfin ça serait une perdie Un peu plus posée Alors là on va Jouer notre finale Contre le FC Nantes J'aurais pu la laisser On a fait match nul De partout Mais j'ai appris Au tableau De fin de saison Que en fait Bah en fait Tout simplement On a perdu Au tir au but Donc bon C'est un peu Un peu dommage Allez Dernier rapport Ah non c'est pas le dernier C'est l'avant dernier Peut-être bien Je ne sais plus Je ne sais plus où je suis Allez Premier recrut École 16 On en a une Peut-être que c'est la bonne On ne sait pas On va voir Alors au Maroc On était plutôt Pas mal gâtés Donc là encore Un autre petit talent Un deuxième 72 Et encore un Au Maroc Là franchement J'ai envie de dire C'est un peu pété Là Au Maroc On trouve peut-être Des nouveaux Marrons De Chamac Non je déconne Enfin On verra bien Maintenant Il est chauve Donc j'espère Qu'ils ne sont pas Tous chauves Quand même Donc le petit stand Voilà Qu'on a passé A 62 Et peut devenir spécial Donc c'est le troisième Peut devenir spécial Et ça Ça fait extrêmement Plaisir Parce que bon On était qu'à deux Alors c'était parti Très très bien On les a eu très tôt Et puis après C'est vite redescendu La folie Des peu devenir spécial Mais bon c'est pas grave Alors là Je navigue un peu Sur quelques joueurs Je refais des contrats Bon voilà C'est un peu Je ne sais pas pourquoi Je vous ai montré ça Mais bon Voilà C'est trop tard De toute façon Parce que c'est la fin Quasiment De la vidéo Donc là On voit Qu'on est à bénéfier De 140 millions d'euros Parce qu'on a Le coût de pouce financier Alors Par contre Enfin Je ne sais pas pourquoi Mais à chaque fois Ils ne prennent pas en compte Le fait que Que tout simplement Comment dire Les recrues que j'ai faites Bah ça a coûté de l'argent Après c'est vrai Qu'on a vendu pas mal Donc Donc pourquoi pas J'ai envie de vous dire Bon contre un joueur Joueur qui arrive En J'arrive plus à parler Fin de contrat C'est pas très intéressant C'est le gardien Qui a 59 de général Plus seulement Il peut se barrer Il n'y a pas de soucis 79 de général Pour Albert Ou Albert je crois Le petit gardien Voilà On arrive Le cerf Qui nous dit Bon travail Merci On a 76 de notes On a notre petit dernier Petit dernier Voilà Le petit dernier Entraînement de la saison Et on va repartir Sur une nouvelle saison Donc moi Je vous dis peut-être A tout de suite En jeu On se retrouve En jeu Enfin même si pour vous Vous étiez toujours en jeu Moi je viens de finir L'enregistrement Donc je vais vous montrer Tout de suite L'état de l'équipe actuelle Donc Lucas Ocampos Qui a pris Plus 3 Il me semble Attends Ouais Plus 3 Balotelli N'a pas bougé Tovan Qui a pris Plus 2 Payet Qui a pas bougé Strutman Non plus Louis Gustavo Non plus Luc Qui a pris énormément Aussi Il était à 74 Donc il a pris Plus 4 Plutôt pas mal Kimpembe Qui a pris Plus 2 Et Lopez Qui a pris Plus 1 Voilà Donc ensuite On se retrouve Albert à 79 De général C'est bien Ce qui me semblait On va retrouver Tout de suite Les stats Là Vite fait Donc là On a notre Gardien Espoir Espoir Qui sera En fait Le remplaçant De Albert Pourquoi pas C'est un roumain Pourquoi pas On va voir les stats Tout de suite De notre petit Baptiste Albert 17 ans Gardien de l'Olympique De Marseille Donc il a déjà 85 de jeu au pied 80 joues à la main 77 de placement gardien Plongeon 82 81 de réflexe C'est un très très bon gardien Réactivité 57 Bon après Le reste On s'en fout Un peu On va pas se mentir On va aller voir Notre petit Manteni Pareil 4 étoiles De mauvais pied Et 3 étoiles De geste technique Pour un milieu défensif C'est plutôt pas mal On va pas se mentir Alors Tacle debout Il est déjà 88 Tacle ici 84 Marquage 78 Passe courte Passe longue Il faut encore travailler dessus Je pense qu'il pourrait devenir Très très fort Ce petit jeune Détente Ok 76 Il a déjà 18 ans Par contre C'est un italien Interception 76 Agressivité Accélération Très faible Et vitesse 66 On lui a augmenté un peu Il me semble Il a encore du taf Ça c'est normal Et alors Alors là Notre petit Stan 4 étoiles De geste technique Pour notre MC MDC Roumain Donc là On a deux Attends Il est quoi Italien On a un italien Un français Un roumain Et un remplaçant Roumain Donc pour le moment La Roumanie Est à l'honneur Les gars Parce que le petit Stan là Au début Moi je pensais Qu'il était américain Mais non pas du tout Alors passe courte Il a 74 Passe longue Il manque un peu De passe longue Tacle debout Ok C'est un MDC Donc il va falloir un peu Tout entraîner Endurance 77 Ça par contre C'est très bien J'ai pas vu son endurance Tiens Endurance 66 Et pour notre gardien Son endurance Et tu as 24 Ok Bon après C'est un gardien Donc ça Ce n'est pas très très grave Donc voilà On a notre petit Attaquant Également Ah oui Ah oui J'avais pas vu ça 5 étoiles de geste technique Et 4 de mauvais pied Ça par contre C'est très très bien Contribution offensive forte Défensif faible 1m80 Le petit japonais Au final Il n'a pas l'air si mauvais Alors peut-être Qu'il va remplacer Balotely S'il a un potentiel Aussi élevé On va voir Bon 85 d'agilité 82 d'équilibre Ouais 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 Il peut être intéressant Il me semble qu'il est Rejoins le club Je l'ai mis quoi Je ne sais plus Ah je l'ai vendu Ah il avait Non il n'y avait pas de mention Je crois Il n'y avait pas de mention Donc il avait 80 de potentiel Ce n'était pas très intéressant Après les gestes techniques Je pense que j'ai marqué Dans le recruteur J'ai mis joueur technique Donc voilà à quoi va ressembler L'équipe Cette saison Alors Pourquoi tu ne mets pas les Voilà Pour ça OM défaut Et là c'est centre de formation Donc là il y a Albert Bien sûr Il y a Mancini Et il y a Stan Mais pour le moment Je reste Je laisse Stroudman Et Lou Gustavo Bien évidemment Eux ils évoluent Dès qu'ils sont à 80 en général Ils passeront dans l'équipe Voilà Donc Moi J'espère que cette carrière vous plaît Vous pouvez mettre un maximum De pouces bleus A vous abonner Et A me dire Dans les commentaires Ce que vous trouvez Ce qui est bien Ce qui n'est pas de bien Voilà Vous pouvez tout me dire Moi il n'y a pas de problème Les gars En attendant Je vous dis A la prochaine Bonjour à tous Bye bye